Chers amis, nous sommes au Sénat aujourd'hui, où se déroule une conférence « Femme, vie, liberté, Iran, révolte ou révolution ? » À cette occasion, je voudrais rappeler aux Français la tragédie que traversent mes compatriotes et solliciter l'aide du gouvernement français. Depuis 43 ans, l'Iran est gouverné par un régime de la terre. Ces deux derniers mois en particulier ont montré au monde entier jusqu'où ce régime était prêt à aller pour étouffer toute opposition et faire taire son peuple. Ce ne sont pas les premiers groupes de soulèvement qu'il a écrasés, mais nous sommes ici, aujourd'hui, pour nous assurer que ce seront les derniers. Depuis son installation, la dictature religieuse a persécuté notre peuple, nos intellectuels, nos artistes, nos femmes, nos jeunes, nos minorités ethniques et religieuses. Sa seule obsession a été de consolider son pouvoir au détriment du plus grand nombre. Elle a bafoué l'ordre fondé sur le droit international, elle a déstabilisé ses voisins. Elle a été une légation de la laïcité et de la modernité, dans la loi comme dans la pratique. Elle a construit un système qui maintient les femmes dans l'ombre, qui plonge le peuple dans la misère et l'iniquité, qui empêche quiconque n'est pas d'accord avec le régime de pouvoir agir ou demander justice, qui remplit ces prisons de citoyens tout simplement attachés à leur liberté et qui menacent leur famille, qui réprime les étudiants dans les universités, les enfants dans les écoles, un système, un régime qui tue. Le peuple français, qui a accueilli avec humanité de nombreux réfugiés et dissidents iraniens, connaît bien la brutalité de ce régime. Qu'il s'agisse de mon propre cousin, le capitaine de vaisseau Shahir Shafir, ou de l'ancien premier ministre, Sharpul Barthior, nombreux sont ceux qui ont subi sur leur seul français les exactions de ce régime. Pour autant, cette violence demeure incomparable avec celle que mes compatriotes en Iran ont eu à subir durant ces quatre décennies. Une violence qui n'a pas cessé de sévir. Depuis plus de deux mois maintenant, le monde est témoin du courage extraordinaire de tous ceux qui continuent de lutter pour les droits humains fondamentaux. Aujourd'hui, nous ressensons plus de 450 morts et 18 000 prisonniers, plongeant dans le deuil et l'incertitude des milliers de femmes. Cette horreur n'a toutefois pas entamé la détermination du peuple iranien. Car le peuple iranien a toujours refusé de se défacer aux passions et aux croyances sombres des ayatollahs. Je lui réaffirme, ici, devant vous, toute mon admiration et tout mon soutien. Cette bravoure exceptionnelle, cette claveur révolutionnaire dans le monde des témoins, doit vous conduire à ne plus considérer Ali Khamenei et ses cavaliers de l'Apocalypse comme les représentants légitimes de la volonté iranienne. Je vous demande d'avoir à l'esprit le nom de Nikosha Karani, une jeune fille de 17 ans que le régime a assassiné avec une brutalité telle que son visage en était méconnaissable. Celui de Kion Pirpalak, un petit garçon de 10 ans qui voulait devenir inventeur. Celui de Grazale Chalabi, qui, quelques instants avant de tomber sous les balles, lançait à la foule, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble. » Ayez à l'esprit le visage des peuples des régions du Sistan Balochistan et du Kurdistan que le régime réprime en employant contre eux des armes de guerre. Mais ce ne sont là que quelques exemples d'opérations militaires menées contre des civils. Si vous avez encore la moindre question quant à ce qui motive les sacrifices du peuple iranien, ce que le titre de cette réunion implique, je vous invite à prêter attention à ces slogans. « Dans toutes les rues du pays, le peuple tyran scante. » « Abat la République islamique. Femme, vie, liberté. » « Nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l'Iran. » Ces incantations ne sont pas des appels à de simples réformes. Ce sont des slogans d'un peuple révolutionnaire qui risquent tout pour que le régime de la République islamique soit tout bonnement aboli. Ne serait-ce pas un clin d'œil ironique de l'histoire ? De voir un régime qui s'est construit sur l'apartheid de genre être remboursé par la première révolution conduite par les femmes, « Nous savons que le nouvel Iran pour lequel les Iraniens se battent ne peut se limiter à la chute du régime actuel. » Une telle chute ne suffirait pas à arracher le pays, à la tyrannie religieuse, aux restrictions économiques, à l'isolement international. Pour parvenir aux objectifs que le peuple iranien se fixe, le nouvel Iran devra faire sien les principes de la démocratie, du pluralisme et de la laïcité. La transition démocratique de l'Iran changerait le Moyen-Orient de façon tout aussi déterminante que la révolution de 1979, mais dans une direction inverse. Le nouvel Iran cesserait de soutenir et financer le terrorisme au Moyen-Orient, ce terrorisme qui a si souvent touché l'Europe, et en particulier, ces dernières années, la France. Il encouragerait les entreprises françaises et européennes à compter sur les 85 millions d'Iraniens prêts à prendre part au progrès du monde. Cette révolution du peuple porterait ainsi une nouvelle espérance. C'est pourquoi nous demandons quelle politique le monde, et en particulier la France, entend poursuivre. D'abord, le régime doit être tenu pour responsable des crimes qu'il a commis et continue chaque jour de commettre contre le peuple iranien. Je formule donc la demande que les prétendus diplomates du régime en poste en France soient expulsés et que l'ambassadeur de France à Terran soit rappelé à Paris. Il faut sanctionner les dignitaires de ce régime qui se sont livrés à des violations des droits de l'homme, où qu'ils soient. La France doit renvoyer chez eux les familles et les proches de ces criminels qui vivent ici une vie de faste. Elle doit ordonner le gel des avoirs qui sont passés dans votre pays. Ensuite, il faut soutenir le peuple iranien. Je demande la restitution au peuple, ce qui lui appartient, et ce que ce régime corrompu lui a confisqué. Alors que les Iraniens continuent de manifester avec vaillance et courage et qu'ils entament désormais des grèves pour rembesser ce régime, nous pouvons créer un fonds pour les soutenir. Ainsi que le réclame mon père depuis des années, et ainsi limiter au mieux les conséquences que le mouvement actuel les pesait sur leur vie et leur famille. Nous pourrions également utiliser ce fonds pour étendre l'accès d'Internet et permettre ainsi à mes compatriotes à nous faire parvenir les images et nouvelles de leur évolution, alors même que le régime fait tout pour les isoler du reste du monde. Chers amis, Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que serviteur du peuple qui a vu son père se battre toute sa vie pour le respect des droits de l'homme, de ses compatriotes, et pour qu'ils choisissent librement leurs représentants. Comme toutes les Iraniennes et tous les Iraniens qui vivent hors du pays, je me lève chaque matin en apprenant la mort de jeunes, souvent d'enfants. Jour après jour, j'apprends les abominations que ce régime pratique sur celles et ceux qui ne réclament rien d'autre que de pouvoir vivre libre, sans crainte d'être emprisonnés arbitrairement, frappés ou assassinés. Le peuple iranien a besoin d'être soutenu, concrètement soutenu. C'est le message que je viens de porter devant vous et je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire entendre. Vous, Françaises et Français, êtes le peuple qui avait donné naissance à la démocratie dans le monde occidental. Soyez-en fiers et faites honneur à la démocratie en apportant votre soutien au peuple iranien. Faites honneur à ces mots de Victor Hugo en ces temps troublés. Soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Quel autre pays que la France ? Le pays des droits de l'homme, du combat des femmes pour leurs droits, de la protection des droits des enfants, le pays des lumières, quel autre pays que la France pour initier et mener une réaction et un soutien diplomatique fort et humain à un peuple dévasté par les atrocités d'un régime sans limite ? M'adresser à vous, m'adresser à la France, c'est m'adresser au monde. Un monde qui, en soutenant le peuple iranien, a tout à gagner. Les Iraniens portent dans leur âme la générosité et l'hospitalité. Ils se souviendront de ceux qui les ont soutenus dans les moments charnières de leur histoire. Et je voudrais pouvoir leur dire, très bientôt, dans un Iran libéré, que la France et son peuple se sont tenus à leurs côtés. Vive l'Iran, vive la France et vive l'amitié franco-iranienne !